Nicolas bonjour. Bonjour Sacha. Alors le digital et les technologies digital marketing ça évolue vitesse grand V en 2023. Sur quoi Inet Business se positionne pour l'instant ? Inet Business s'est toujours positionné sur les intelligences artificielles. Il faut savoir que ça date déjà des années 80 Sacha. Les intelligences artificielles qu'a le machine learning comme on l'appelle. Et même avant on dit que c'était à l'auté dans les années 50. Oui c'est vrai tu as raison. Même les années 50 je pense que c'est même 58. Mais vraiment le machine learning c'est dans les années 80. Donc le fait que l'intelligence artificielle soit auto apprenante. Et dans les années 2010 il y a eu le deep learning qui est en fait ces réseaux de neurones artificiels. Et nous déjà en 2011 on appliquait l'intelligence artificielle dans toute une série de produits mais de façon assez simple. Mais c'est vrai qu'il y a une accélération ici en 2023. Et donc on sait que la majorité des clients d'Inet Business et des TPE des PME. Concrètement je suis une TPE. Qu'est-ce que l'IA dans le digital marketing peut changer pour moi ? Qu'est-ce que vous faites de plus finalement ? Oh là il y a énormément de choses qu'on peut faire pour aider la toute petite entreprise, la PME ou même les plus grandes entreprises. Il y en a une qui me vient ici à l'esprit c'est que la publicité. Par exemple avant on achetait uniquement une publicité sur Google ou sur Facebook. Aujourd'hui par exemple Inet Business ce qu'on fait c'est qu'on peut acheter de la publicité sur 22 régies publicitaires différentes d'une part. On est partout quoi. Oh oui on est vraiment partout mais alors l'intelligence artificielle donc le machine learning qui est le deep learning vont nous aider en fait à travailler différentes combinaisons publicitaires. On monte facilement jusqu'à 30 aujourd'hui combinaisons différentes pour vraiment avoir une publicité qui s'adapte non seulement à la régie publicitaire mais également aux clients que notre couvreur souhaite viser. C'est extrêmement performant extrêmement performant et pas cher. Alors ça c'est déjà l'aujourd'hui. L'IA fait partie de notre quotidien et du quotidien des entrepreneurs quelque part qui ne le savent pas toujours. Oui. Qu'on met ça en place mais l'avenir finalement c'est quoi ? De quoi on va parler ? Ça va être quoi les grands piliers de l'IA, les nouveautés dans les mois et les années qui viennent à ton avis ? Il y a énormément de nouvelles applications qui vont arriver dans toute une série de métiers différents que ce soit le domaine de la santé, de la construction, etc. Et aujourd'hui c'est encore difficile dans 5 ans de voir vers quoi on va aller clairement. Quand on voit Tchat GPT sur un an de temps, les évolutions et les bouleversements que ça provoque, c'est vraiment difficile. Alors ce que l'on constate comme tendance, c'est des intelligences artificielles qui commencent à combiner plusieurs intelligences artificielles avec des spécificités différentes. Et une qui est actuellement en version bêta, c'est Agen qui permet en fait de traduire des vidéos. Et avec le InetLab qui est le laboratoire de chez InetBusiness, on l'a testé. Voir un petit peu ce que ça donne. Et Sacha, est-ce qu'on ne regarderait pas en images ce que ça donne ? Oui, tout à fait. Donc je pense qu'on parle d'une vidéo originale, c'est ça ? Oui. Qui va être transformée après. On ne va pas en dire plus. On va peut-être d'abord commencer par regarder la vidéo originale. C'est parti. Monsieur le Président, Madame, bienvenue au Palais Provincial de Namur. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle le Hall Blanc, un lieu merveilleux décoré de stucs exceptionnels. Ces stucs sont l'œuvre de deux stucateurs d'origine italienne, les Moretti. Ils sont datés de 1773. Ce bâtiment est un ancien palais épiscopal. Il a été bâti au début du XVIIIe siècle sur ordre de l'évêque d'origine écossaise, Thomas de Strickland. Voilà, donc on a vu une personne tout simplement qui s'exprimait en français dans notre langue. Et puis on va voir ce qu'Agen peut faire derrière, j'imagine. Oui, oui, c'est ce qu'on va voir. On va passer cette vidéo dans un outil, un applicatif qui va utiliser trois intelligences artificielles différentes pour pouvoir avoir le rendu suivant. De nouveau, c'est en version bêta. C'est actuellement disponible en huit langues, mais ça va très vite. Donc ça va être rapidement encore plus performant. On regarde ? On regarde, on n'en dit pas plus, on débriefe après. Regardez le résultat de cette vidéo transformée avec Agen. Monsieur le Président, Monsieur le Président, bienvenue au Palácio Provincial de Namur. Nous sommes au Salon Branc, avec un étoucs excepcionés. S'il vous plaît tous bien recevés dans ce lieu merveilleux. Estes étoucs sont des étoucs de deux étoucs de origine italienne, les Moretti. Ils sont datés de 1773. Ceci est un étouc de l'ancien palácio épiscopal. C'est construé au début du siècle 18, par ordre du bispo de origine scoche, Thomas de Strickland. Voilà, donc étonnant, parce qu'on voit la même personne qui nous parle dans une autre langue. Je pense qu'ici c'était du portugais ou de l'espagnol. Oui, en fait, tu as une huit langues différentes qui existent. Et donc ce qui est impressionnant, c'est que d'une part, un, on a de la traduction, c'est-à-dire que mon texte en français est transformé dans une autre langue. Ça, la traduction, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, on y a, mais c'est là. Mais surtout qu'on va avoir le leaping, donc le fait que les lèvres bougent en même temps que le son qui est émis. Donc le leaping a été adapté par la technologie et donc la bouche est recréée quelque part pour s'adapter au langage qui est exprimé. Et puis trois, ce qui moi m'a bluffé aussi, c'est que la voix de la personne, qu'on entend très bien dans la première version de la vidéo, cette voix est gardée et on va adapter son intonation. En gros, c'est la même personne qui parle dans la langue cible. Et donc tout ça, ça utilise, tu disais Nicolas, plusieurs couches de technologie, en fait, plusieurs IA. Exactement, Sacha. Donc là, ici, tu as la combinaison de trois intelligences artificielles différentes. Alors clairement, tchat GPT, tchat GPT pour le langage. Et tchat GPT, sa particularité notamment, c'est de pouvoir construire ses phrases sur base d'un contexte puisqu'on sait très bien qu'un mot utilisant tel contexte ou tel autre va avoir une différence. et c'est une de ses grandes forces. On va avoir Wave to Lip to qui va permettre en fait de recréer le mouvement de tes lèvres, là ici. Et donc instantanément, ça va travailler cette fameuse doublure, comme tu l'as bien perçue. Et alors Eleven to Lapse, Eleven Lapse, pardon, qui est la création d'une voix artificielle qui va en fait recréer une voix similaire au timbre de voix que l'on a. Oui, parce que le timbre, il est toujours là, on l'entend. Ah oui, le timbre est toujours là et les intonations également. Les intonations. Et donc la combinaison de ces trois intelligences artificielles permet vraiment d'avoir des résultats qui sont incroyables. Et donc ça promet effectivement une progression incroyable parce que là on est vraiment, déjà on l'a dit, dans une version bêta, on imagine toutes les applications que ça pourrait avoir dans le monde créatif, artistique et autres évidemment. Oui, comme tu le dis très bien, on est ici fin 2023, on annonce énormément d'actualités en 2024 avec Google qui va sortir une nouvelle intelligence artificielle, avec Meta qui sort aussi une intelligence artificielle, un GPT-5 qu'on nous annonce pour juin 2024. Et donc l'actualité en matière d'intelligence artificielle et de combinaison d'intelligence artificielle va être assez impressionnante l'année prochaine. Bien Nicolas, merci. J'espère qu'on se reverra et qu'on en reparlera très vite ici ou ailleurs et on va peut-être découvrir encore de nouvelles choses qu'on n'imaginait pas aujourd'hui. À très bientôt. Merci beaucoup.